Le monsieur que vous parlez, Thébéa, j'ai été avec lui ici dans mon bureau. Il a été assassiné par le Major Christian en complicité avec le général et en complicité avec le colonel Daniel. Lorsqu'on est resté avec le monsieur Thébéa, moi je me suis présenté, moi je m'appelle le Major Paul, et lui aussi il m'a dit non, moi c'est monsieur Floribère Thébéa, le secrétaire exécutif de la voix des sans voix. J'ai rendez-vous avec le général Numbi. Je lui ai dit non, le général Numbi ne reviendra plus aujourd'hui. Il m'a dit non, non, je suis confirmé, j'ai des confirmations, donc il va revenir. On est resté avec Thébéa, on est en train de parler, on a parlé beaucoup de choses. Il m'a dit que la voix des sans voix, les droits de l'homme, ce n'est pas pour les civils, c'est pour tout le monde. On a commencé à parler. Mais là, je vis, il avait uniquement les documents dans ses bras. En jetant les yeux, je lis un passage là où on a écrit le rapport concernant les massacres des bouts du Diakongo au Bas-Congo. Et moi aussi, j'ai vite compris que ce messier des droits de l'homme a un rapport secret à qui il va remettre au général Numbi. J'ai déjà compris. Et c'est pourquoi il est venu avec les majors christiens, parce que les massacres des bouts du Diakongo, les majors christiens avec ses bataillons sont concernés. Le temps qu'on parlait avec Thébéa, là derrière, là en dehors, les majors christiens et les colonels daniels commençaient déjà à faire quoi ? À se préparer pour l'assassinat. À 18h30, c'est le temps où on a exécuté le bazar, parce que l'ordre était donné que toute personne qui accompagnerait Thébéa, que ce soit son épouse, que ce soit son enfant, que ce soit son père ou sa mère, il doit subir le même sort que Thébéa. Alors, à 18h30, on a exécuté le bazar. Et christiens avec ses huit policiers, que je dois citer des noms, sont entrés dans mon bureau brisquement. Et le major christiens est en train avec ses policiers récupérer Thébéa. Et lorsque l'on descendait, c'est à partir de la réception qu'il a été cagoulé. Il a été cagoulé à partir de la réception. Et mon caméra suivait tous ces mouvements. Parce que mon caméra de surveillance qui se trouve dans mon bureau est capté à 200 mètres aux environs de l'inspection générale de la police. J'ai commenté maintenant à orienter les caméras de surveillance. Jusqu'on s'est dirigé avec M. Thébéa au hangar, là où le général Numbi a l'habitude de déparquer son véhicule. J'ai descendu, j'ai trouvé déjà Bazana mort. J'ai demandé à moi. Là, Thébéa était encore vivant, il était en train de respirer. On l'a déjà fait, on l'a étouffé, cinq chachers de système, scotché. J'ai trouvé Thébéa en train de respirer, en train de respirer, en train de respirer. Et les policiers continuaient à l'étouffer. Il a résisté vraiment, il était très fort. Maintenant, j'ai trouvé, j'ai appelé Christian, Major Christian. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est parce que ce monsieur, vous m'avez dit qu'il doit être reçu par le général Numbi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il m'a dit, mon frère, c'est un ordre militaire. Toi, tu connais l'ordre militaire, ça vient de l'IRH. Ça vient du sommet. Je lui ai demandé, quel sommet ? Parce qu'il n'y a que le général Numbi, que le président. Il m'a dit, non, vous avez déjà cité. On a exécuté Thébéa. Et il m'a dit, non, monsieur, il ne faut pas parler. Parce que les consignes qu'on a récits, c'est de ne plus dire à personne. Alors, on a pris le corps de Thébéa, on a mis ça dans le jupe des canines. Ce que je constatais, Thébéa a fait, ce que le Major Kissam a dit, a fait, je crois, 25 minutes pour mourir. Mais pour Bazana, on a fait avec lui 5 minutes. Bazana, on l'a mis dans le véhicule de la VSV. Mais Thébéa, dans le véhicule des canines. Ils ont quitté l'inspection générale parce que la décision était qu'on doit l'enterrer, on doit enterrer tout le monde. Mais arrivé là-bas à Métende, au lieu d'enterrer tous les deux, le général et le colonel Daniel a insisté encore. Il a dit à Christian, on ne peut pas enterrer Thébéa. On doit laisser Thébéa, enterrons Bazana. On va dire que Bazana est complice de cet assassinat. Il faut enterrer Bazana. Christian a dit, non, non, enterrez tous parce qu'il n'y a pas de traces. Il lui a insisté, non, non, interrompt Bazana. Mais on va dire que Bazana est porté disparu. C'est lui qui a comploté avec les autres et avec qui que ce soit. Alors, on a fait de l'assaut. Selon l'information que j'ai reçue auprès du majeur Christian, le général Numbi a donné 2000 dollars pour récompenser ses policiers. Ou alors, ils ont prêté jusqu'à 4 heures du matin. Je suis prêt à rentrer à Thébéa, même aujourd'hui, témoigner. Et aller montrer là où on a enterré Bazana. Je suis prêt. Je suis prêt de tout. Mais que ma sécurité soit garantie. Que la sécurité soit garantie par la communauté internationale. Je n'ai pas peur. Je suis parfaitement d'accord. Si j'ai reçu, j'essaierai d'assister. La question, elle s'est dit. Il faut faire attention avec le gouvernement congolais. Il peut peser. Peut-être qu'on va me condamner à mort et je vais rester à Castro et on va m'exécuter. Ils sont sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021